Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle Lune qui va se réaliser dans le ciel ce mercredi 16 août 2023. Une nouvelle Lune, vue de la Terre, en fait c'est très simple, c'est un mécanisme qui revient tous les mois. Vue de la Terre, le Soleil et la Lune sont dans le même axe, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la Lune, la bonne blague, sauf quand le mécanisme d'éclipse, ce qui est tout à fait rare, fait que la Lune passe devant. Comme les planètes naviguent sur une sorte de disque qui fait 70 degrés d'élasticité, le fait qu'elles soient pile en face l'une de l'autre, c'est vraiment très très rare. Ça n'a aucune incidence particulière, c'est juste un effet visuel. Bref, nouvelle Lune, Soleil et Lune dans le même axe, tous les deux en Lyon, précisément à 23 degrés du signe du Lyon, troisième des camps, et la pleine Lune se réalise de façon optimale, donc idéale dans le même axe, à 9h39 en temps sidéral, 9h10, 11h, ça veut dire 11h40. Voilà, presque au midi, ce mercredi 16 août, 11h40, tac, nouvelle Lune se réalise, troisième des camps du Lyon. Alors qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un nouveau cycle, en fait, une nouvelle Lune qui dure un mois, où on réactive les parties conscientes solaires et les parties inconscientes, instinctives, émotionnelles, profondes, de ressenti lunaire. Cette synchronisation crée une nouvelle boucle, tout simplement, qui va dynamiser certains d'entre nous, et puis parfois mettre les pieds dans des choses qu'il faut clarifier pour ceux qui sont dans des axes un petit peu plus complexes. Et puis cette nouvelle Lune en Lyon, elle est très puissante, comme tout ce qu'il y a en Lyon, pour éclairer, pour avoir une vision d'ensemble, pour globaliser. Et nombreux sont ceux, il y en a cinq qui vont bénéficier, comme on dit, à maxima de l'influence porteuse, positive de ce nouvel élan, et trois qui vont devoir faire un tout petit peu attention, tout petit peu attention, et je vais commencer par vous. Pourquoi ? Parce que conscient et inconscient relié, c'est un gros pôle quand même, soleil et Lune, et les deux forment ce qu'on appelle un carré, une demi-opposition, une tension dans le ciel. Un carré, c'est 80 degrés, une opposition 180, 90, c'est la moitié, c'est encore plus aigu qu'une opposition, en fait, avec une planète qui s'appelle Uranus, planète de la créativité, de l'inattendu, du changement, de la nouveauté, mais en même temps de l'impatience, des bouleversements, c'est aussi l'électricité, c'est aussi les tensions, en fait. Uranus, c'est toujours un élément déclencheur, parfois un peu brusque, c'est ça son point faible, mais novateur dans tous les cas. Voilà, soleil et Lune, 23 degrés du Lion, conflit avec Uranus, 23 degrés du Taureau, tac, attention à qui ? Qui ? Alors, si vous appartenez au troisième des camps du Scorpion, du Verseau et du Taureau, avec cette nouvelle Lune de mercredi, faites plutôt attention dans vos relations avec l'environnement, avec l'entourage, avec les proches, bien évidemment, mais en même temps, tout ce qui est activité sur le plan social, relationnel, évitez les agacements, l'impatience, les prises de positions tranchées, les décisions hâtives, voilà. Faites un petit peu attention à ça, même si vous avez un ascendant, une Vénus, un truc, dans ces trois séquences de troisième des camps, Scorpion, Verseau et Taureau, levez le pied ce mercredi, ça passe vite, la Lune elle est rapide, le lendemain on est passé à autre chose, 13 degrés le jour, le lendemain elle sera en vierge, ouf, fin du problème, la tension de cette accumulation sera réduite, va s'espacer, on oublie le truc. Maintenant, regardons ce qui fonctionne bien, moi je préfère de toute façon essayer de regarder ce qui fonctionne bien, quand j'ai une concentration de planètes quelque part, là j'en ai plusieurs en plus, parce qu'il y aura dans la même zone, vous allez avoir le Soleil et la Lune, donc autour du mercredi 16 août, et on l'a bien compris à 23, et à 4 degrés d'orbe, donc 4 degrés avant, donc rien qui collait avec l'influence, il y a Vénus. Et Soleil, Lune et Vénus dans une séquence assez courte de 4 degrés, c'est beau, c'est sympathique, pourquoi ? Parce que Vénus vient donner de la rondeur, de la souplesse, de la douceur, du charme, de la facilité, du charisme acquis. Cette séquence autour du 16 août est très très intéressante, porteuse pour mes lions, mes béliers, mes sagittaires, vous trois, signe de feu, Soleil, Lune, Vénus en signe de feu, ça vous veut du bien tout ça, mais également pour mes gémeaux et mes balances qui est à 60 degrés en amont, en aval de mon lion, 60 degrés, c'est un sexisme, c'est une influence qui est tout aussi bienveillante que quasiment, que la conjonction et les deux trigones des signes de feu qui sont autour. Donc, très belle période pour vous cinq, profitez-en, cette mi-août, elle est tout à fait délicieuse, vous auriez tort de vous en priver, parce que c'est bien, tout simplement, beaucoup de charme, de charisme, de chaleur, d'élan affectif, de bien-être, de stabilité, d'émotion à partager, et puis on le sait, ce qui nous rend le plus heureux, les liens qu'on crée avec les autres, encore une fois, donc pendant que c'est bon, il faut y aller, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai des planètes en terre, beaucoup, c'est l'époque. Là, en ce moment, je vous parle beaucoup des planètes qui sont en signe de feu et en signe de terre, parce que c'est la majorité, parce qu'il y a des grosses concentrations dans ce secteur-là. En fait, je reviens dessus, mais vous allez voir, il y a, en ce moment, sur les huit planètes qui m'intéressent, elles sont par groupe de deux dans des séquences dédiées, voilà, c'est comme ça, c'est par paquet de deux et à quatre endroits précis. Vous avez Soleil, là, pour le coup, Lune, ça fait trois, et Vénus en Lyon, tac, pour mes signes de feu, et puis mes deux signes de terre associés. Vous avez, en signe de terre, un gros, gros paquet, vous avez Mercure en signe de terre, la communication, Mars en signe de terre, aussi en Vierge, la communication, l'action, Mars, hein, repousse les manches comme d'hab, moi, j'aime bien faire ça. Jupiter, la chance en taureau, très bon pour mes signes de terre aussi. Uranus, la nouveauté, la créativité, quand il est bien aspecté, c'est une merveille, c'est un stimulant formidable, c'est quand il est en aspect tendu qu'il crée de l'impatience, des tensions et du ras-le-bol et qu'on en voit tout balader, c'est ça dont il faut se méfier. Et puis, des planètes en signe d'eau, voilà, quatrième séquence, quatrième signe, c'est les poissons avec Saturne et Neptune comme d'hab. Pluton, on l'a vu, 28 Capricornes, il est rétrograde, on en reparlera à partir du 2 octobre. Voilà, donc quatre signes fortement impactés, je les refais, les planètes en taureau, Jupiter, Uranus, les planètes en lion, Soleil, Vénus et Lune, ça fait trois, les planètes en vierge, Mercure, la communication et Mars, l'action, et les planètes en poisson, Saturne, la sagesse, dirons-nous, besoin d'être un peu pragmatique et de revenir à l'essentiel avec Saturne, et Neptune, l'inspiration, le ressenti, l'intuition, attention à ne pas se perdre quand il y a trop de ressenti, on risque d'être dans des phases un peu de porosité émotionnelle qui peuvent être un peu intenses, mais en soi, il est extrêmement porteur parce qu'il développe quelque part l'intelligence émotionnelle. Pour ceux qui sont sensibles à ça, c'est qui sont ceux que je préfère, soyez en passant, mais ça on le sait très bien, c'est ce qui nous rend encore une fois le plus ouvert aux autres. Voilà, je voulais vous raconter ça, donc pour les planètes en signe de Terre, vous l'aurez bien compris, excellent pour analyser Mercure, agir Mars, prendre de l'expansion, saisir les opportunités Jupiter, et avoir l'esprit un peu créatif qui sort des sentiers battus pour changer d'angle, changer le prisme des informations qui nous parviennent, pour qui ? Quatre d'un coup, pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, et également par l'un ou l'autre, mes poissons, mes cancers et mes scorpions, ça tourne de rôle en fait. Donc vous, six, êtes les premiers gagnants de ces influences via les planètes en Terre et en eau, qui sont effectivement quasiment aussi puissantes que cette triple conjonction Soleil-Lune et Vénus en Lion. Donc j'ai deux gros pôles en fait. Vous me direz, les signes de Terre sont encore à la traîne, mes petits verseaux que j'aime tant, pourtant, ouverture d'esprit, respect des autres, gentillesse, amitié, ben en ce moment, les astres, ils sont un peu taquins avec vous, mais n'inquiétez pas, bientôt Mars va rentrer en balance et vous pourrez reprendre les choses en main. Ça va venir, ça va venir. Je vous assure, promis, encore un peu de temps, il faut que Mars passe dans le signe de la balance pour qu'il y ait des éléments déclencheurs et puis la donne va changer, je vous assure. Vraiment rassurez-vous, tenez le coup mes verseaux. Soyez simplement vous-même, tout simplement, forcez rien. Voilà, c'était l'idée. Je voudrais vous raconter autre chose. Bon, il y a un point qui est important, c'est du coup, dans le ciel, cette tension qu'il va y avoir entre cette nouvelle lune et Uranus. La nouvelle lune, on a vu, soleil et lune, inconscient, inconscient, Uranus, nouveauté, transformation, carré, conflit, risque d'éléments de tension, tout simplement. Il y en a, comme ça, dans le ciel, ça arrive, c'est régulier, il n'y a pas de raison de donner prise si on est bien prévenu et si on est en type des situations sans se braquer, sans se figer, sans rompre, sans casser. C'est l'histoire du chêne et du roseau. Plus on va être élastique, plus on arrive à gérer les situations où il y a un peu de vent, avec un peu plus de souplesse, et du coup, on absorbe, c'est ça l'idée, pour me gérer Uranus, pas céder à l'impulsion, qui consiste à aller au front, à aller à l'affrontement, au conflit, avec ce qui nous agace, parce que c'est jamais le plus productif, soyons lucides. Ça peut être libérateur, mais il faut bien, bien penser les implications de ce qu'il y a derrière. Toujours ça en ligne de mire. Celui qui voit le plus loin est toujours celui qui a raison. C'est un programme de Capricorne. Je voulais vous raconter, j'ai repiqué une citation d'Albert Camus, parce que j'aime beaucoup Camus. Camus écrivait « Qu'est-ce que le bonheur, sinon l'accord vrai, entre un homme ou une femme, et l'existence qu'il mène ? » En fait, l'intérêt de cette influence dans le ciel, entre soleil, conscience, objectif, et Uranus, le fait de se débarrasser de ce qui nous pèse, parfois de façon un peu soudaine, va consister justement à nous replacer par rapport à une notion de cohérence entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, entre ce qu'on veut et ce qu'il est possible de faire. Et là-dessus, je voudrais vous ramener sur un point qui, pour moi, est assez pilier dans l'analyse que j'ai de l'humain. Je m'appuie sur une grille de lecture qui est gravée dans le marme maintenant, c'est la fameuse pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Je l'adore, la pyramide des besoins d'Abraham Maslow, parce que je vous propose, ce ne sont que des hypothèses, une lecture qui est ô combien persona, je vous en propose une visibilité qui est le fruit de la façon dont je l'approche, qui consiste à se dire, Abraham Maslow, je me pose pour le coup, Abraham Maslow part du postulat qu'un homme peut évoluer sur un système pyramidal de cinq étages. C'est pyramidal parce que plus on grimpe, moins on est nombreux, mais le principe est de passer successivement ces cinq caps là, enfin quatre, parce qu'on arrive au cinquième qui est le dernier et l'ultime niveau d'évolution selon Maslow. Il les a intitulés respectivement, les tâches premiers, c'est celui qui correspond aux besoins fondamentaux, ensuite le second, les tâches de la sécurité, le troisième, on va l'appeler la socialisation, le quatrième, le self-estime et le cinquième, l'auto-réalisation. Vous allez voir ce que j'ai derrière la tête. L'idée à la base, c'est que nous, humains que nous sommes, devons répondre à des conditions fondamentales qui sont assurer notre survie. Les besoins fondamentaux, c'est le tout premier étage, l'immense majorité de la population encore dans le monde aujourd'hui, doit faire face à ce que sera demain d'un point de vue alimentaire, politique, le foyer, le home, le statut, enfin bon, la survie en fait, tout ce qui nous pousse à nous démener et à avoir peur, tout simplement. Et ce ressort de besoins fondamentaux, l'homme est très dangereux quand il a un besoin fondamentaux parce qu'il est en mode suivant vie. Fort heureusement, la métaphore qu'on a trouvée pour essayer de trouver une parade consiste à se dire, depuis quand même pas mal de temps, l'homme s'est sédentarisé, il n'est plus nomade, il a planté des graines dans le seuil, il a fait de l'élevage, donc il a commencé à assurer son avenir et puis tout ou partie, enfin en tout cas, une partie de l'humanité sait de quoi demain est fait d'un point de vue alimentaire, sécurité, mais c'est toujours sensible, mais on est quand même ici dans nos civilisations occidentales, ad minima protégées et organisées. Donc on a atteint, pour beaucoup, les tâches de la sécurité. Et puis on a constaté que l'homme pouvait évoluer, continuer sa perspective d'évolution à travers le fait que, si je reprends la métaphore de notre histoire, à partir du moment où on a arrêté d'être nomade et qu'on s'est implanté en nous sédentarisant, on a constaté un accroissement de population, notamment les cités-états qui ont donné ce qu'on connaît aujourd'hui par étapes. Et on a nécessité, ça a la nécessité de mettre en place des règles de vie en collectivité qu'on va appeler la socialisation. Bonjour monsieur, je vous en prie, madame, après vous, on ne piquera pas les chefs du voisin, on ne marchera pas sur les pieds, etc. On va respecter le fonctionnement avec les autres, c'est pour ça qu'on a créé des codes sociaux, tous les mécanismes qui nous permettent de vivre en collectivité, les lois aussi, etc. La socialisation, c'est le troisième étage de la pyramide de Maslow et on est tous ad minima socialisés, ad minima, tous, on est capable de vivre avec les autres sans s'entretuer, fort heureusement. Et puis, là on est au troisième étage, donc on est tous collectivement aptes à vivre ensemble au mieux. Socialisation. Et puis, une minorité s'en est démarquée, c'est pour ça que la pyramide se réduit pour atteindre le quatrième étage qu'on va appeler l'étage du self-esteem. Qu'est-ce que c'est le self-esteem ? C'est les mémoires. Les mémoires, ça peut se traduire, il y a des signaux, il y a l'apparition des arts par exemple, la musique, la peinture, la sculpture sont des émanations de raffinement individuel qui nous permettent de nous démarquer du collectif, entre autres, un talent, un violon d'ingres pour nous singulariser, créer une valeur ajoutée qui nous permet de nous démarquer de l'immense majorité via un talent spécifique. Chacun le sien. Self-esteem, aimez-moi. Beaucoup, nombreux sont ceux qui atteignent ce niveau du self-esteem. Le quatrième étage digne du niveau de la pyramide d'Abraham Maslow. Et puis enfin, le cinquième et ultime niveau de la pyramide des besoins, on va l'appeler l'étage de l'autoréalisation. L'autoréalisation, il est simple, c'est là où je voulais aboutir aujourd'hui avec ces aspects soleil, lumière, conscience, Uranus, créativité, nouveauté, façon de se singulariser. Le cinquième étage de la pyramide de Maslow, l'autoréalisation consiste à définir, on y arrive, ce pourquoi on est le mieux fait. On est le mieux fait, c'est là où on va y trouver des vocations, les métiers, les activités, les passions dans lesquelles on se sent bien. Il y a un corollaire qu'on associe à l'autoréalisation, il est quasiment systémique, c'est être dans l'utile. L'utile, c'est faire en sorte que ce qu'on apporte ait une valeur ajoutée au collectif. On apporte notre pierre à l'édifice, notre humble pierre à l'édifice, être dans l'utile, c'est ça l'autoréalisation. Donc, si les espèces dans le ciel, pour certains, la soleil Uranus déclenche des étincelles de dire, tiens, j'ai envie de faire ça en ce moment, tiens, j'ai envie de faire ça depuis longtemps, comment je peux m'organiser, quelle est la première pierre que je pose sur l'édifice de ce que j'ai envie de réaliser moi-même en fait, tout simplement, et puis mon intégration dans le collectif, c'est un aspect qui ressemble beaucoup à ça, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Voilà, c'est un peu long, mais j'aime bien ces trucs-là. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires, pour toutes les bonnes énergies, et puis je vous prépare les annuels, ils vont arriver là. À très vite. Merci beaucoup.